Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore inconnu du grand public, Eminem publie son premier album, Infinite, en 1996. Le disque est un échec commercial notamment à cause du fait qu'il a été produit en Indie. C'est avec son premier exemplé nommé The Slim Shady qu'il commence à percer dans certaines sphères. Il n'obtient une popularité mondiale qu'après la sortie de son deuxième album, The Slim Shady, en 1999. Le premier album publié au label du producteur et rappeur Dr. Dre, Aftermath Records. Cet album lui vaut son premier Grammy Award, celui du meilleur album rap. Il rapporte le même trophée pour ses deux albums suivants, The Marshall Matters et The M&M Show, ce qui fait de lui un record man du nombre de victoires consécutives pour ce prix. Nous allons maintenant procéder à l'interview avec un élève du secondaire. Salut, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Gabriel. J'étudie à l'école secondaire Paul-Germain-Estiguier. Donc, je suis en secondaire 3. Parfait. Puis, j'ai 14 ans. Très bien. Je voulais savoir depuis combien de temps tu écoutes les musiques d'Emil M? Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, grâce à mon père. Mon père écoutait beaucoup de vieux rap des années 90, dont Eminem faisait partie. Puis, ça a été un de ses rappeurs préférés durant longtemps. Je suis en train de faire des années 90. Je suis en train de faire des années 90. Je suis en train de faire des années 90. Je suis en train de faire des années 90. J'ai été initié à ça quand même. Parfait. Mais, c'est quoi qui t'a fait connaître? A part, ton père. C'est mon père. Ta musique préférée de Eminem? Je dirais The Real Slim Shady. Et il y a des millions d'overs just like me, ou cusses like me, ou just don't give a a fuck like me, ou dress like me, walk, talk and act like me, and just might be the next Très bonne musique, très bon goût. Oui. C'est une musique très motivante pour s'entrainer, autant que pour faire le party, autant que pour dormir. Donc, c'est une musique multifonction. En tout cas, je trouve qu'il y a un parcours très intéressant et c'est ça. Je suis très d'accord avec vous, il a aussi été aidé par les grands Snoop Dogg. Oui, oui, oui. Tout-Pack, tout-Pack, David Kizem. Aujourd'hui, j'ai rendu au top. Est-ce qu'on peut dire que Eminem est meilleur que Snoop Dogg? Je pense que oui. Parce que, je trouve que, bien un, c'est un milieu noir, si je peux dire. Est-ce que Eminem est meilleur que Snoop Dogg ou une plus belle histoire? Une plus belle histoire, oui. Je dirais oui aussi parce que c'est un des artistes qui s'est vraiment le plus démarqué. Si je demande, mettons, à ma grand-mère, est-ce que tu connais Eminem? Elle a le plus de chances que de me dire oui que si j'ai une monde, ça connaisse Snoop Dogg. «New School» s'est-ce que je veux dire et non «ou-school» ? Et l'autre chose, c'est-ce que comme ça… Car... … … … … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501